Salut à toutes et à tous, c'est Raiko, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 3, la démo, avec la suite de cette démo. Malheureusement ça n'avait pas sauvegardé, du coup j'ai dû recommencer le début et je vous retrouve au point où on s'était abandonnés, donc on est avec la Mustang, et je vais vouloir faire montrer une petite vue extérieure, voilà, la Mustang, d'ailleurs je crois qu'on était là quand on s'est abandonnés. La Mustang, donc vraiment en vue cockpit, c'est une tuerie cette bagnole, c'est un truc de ouf, donc on va voir ce que nous réserve encore cette démo, j'espère que la prochaine, si je dois faire un troisième épisode, j'espère que je n'aurai pas ce problème encore de sauvegarde, mais normalement ça ne devrait pas le faire, alors là j'ai même pas écouté ce qu'elle a raconté, bravo. Non, les gens veulent te voir courir, alors je te propose de commencer par une course d'exhibition. Ok, une expédition, au dernier monsieur, allons-y. Horizon présente, trail côtier. Donc une course d'exhibition, on voit qu'il y a pas mal de voitures américaines. Euh, tout, 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 le réglage, on peut y toucher, on va y aller direct. Qu'est-ce que, ah, j'ai pas regardé la difficulté des Drivatar, je sais pas en quoi ils sont. Oh putain, je suis pas parti au bon moment, ça commence bien. Et dixième sur douze, donc c'est de nuit sur la plage. On peut les Drivatar, si vous ne l'avez pas remarqué. C'est chaud. On touche un peu là. On peut aller dans l'eau par contre. Si c'est un peu plus haut. On va essayer de prendre l'intérieur où ça touche un peu. Attention, on peut aller dans le métro ces belles voitures quand même. C'est important sur horizon de bien regarder la map pour voir où sont les graphes. On connaît pas les circuits, etc. Comme sur un vrai jeu de course sur circuit. Ouh là, d'ailleurs, j'ai touché là. Ah, c'est pas que j'ai pas activé les dégâts. Et ouais, les Drivatar ont pas l'air très fort. C'est par contre des trucs au sol, c'est assez sympa. Une nuit, ça va être pas mal. Allez, on est à plus de la moitié là. Il faut que je rattrape celui-là devant. Je sais pas combien de retard je suis, mais il faut que je le rattrape. J'espère qu'il va y avoir des virages parce que quand on est une droite, je vais avoir du mal. 65, merde. Allez. Bordel. Putain. Je crois que j'ai écrasé le panneau. C'est pas grave. Wow. J'ai essayé de passer à fond, c'était compliqué. Oh, le Drift. Bon, attendez, on va faire un petit remobilage. On va essayer de faire ça mieux. Mais je crois qu'on va être obligé de recommencer la course. Parce que là, on n'arrivait pas à le rattraper. Trop de ligne droite. On va recommencer avant. On va reprendre ici. Parfait. Ouais. Non, ça va être impossible. Il va falloir que je recommence. Il est trop loin. Il faut pas le rattraper. Parce que celui qui est derrière, il est tout fait derrière. Bon, voilà, on va être trop panoramique. Deuxième place, malheureusement. Bon. Euh... On va recommencer. Hop, c'est pas très grave. Tout de toute façon, c'est pas très grave. Ça vous montre un peu le pilotage. Plus long de drift. 82 mètres. Putain, j'ai fait un drift de 82 mètres. À ce point-là. 14 sur 488 roues de découverte. Pas énorme. Hop, on va recommencer. Ça, on va essayer de prendre un bon départ déjà. Ça fait un peu la queue. Parce que tout à l'heure, on va pas faire un bon départ. Voilà. On dépense déjà beaucoup plus de manioles. Ouais, c'était chaud. Faut réussir à gérer. En fait, là, c'est pas la bonne astuce de prendre l'eau. Parce que, regarde, le premier, il s'échappe. Parce qu'il prend pas l'eau. Et il se fait pas doubler en lutteant. Un dépassement suicide, mais ça passe. Il faut rester dans la spi, là. C'est à jouer ici. Parce qu'ici, il y a des virages qui sont compliqués à négocier. Il faut vraiment les gérer. Bien comme il faut. On va rentrer dans la voiture de devant. C'est génial. Ça donne lumière aussi. On est côté-côté avec le premier, je crois. C'est chaud. Il repasse devant. Putain, il y a une bonne mustang de lui aussi. On va essayer de prendre l'intérieur ici, sur le panneau checkpoint. On ne sait pas où il est. Il est toujours à côté. Je crois pas. Non, c'est bon. On a pu refaire la trajectoire. Pour le coup, il revient. Il passe à droite. Ouais, il est passé. Putain. Il y a une bonne bagnole, l'enfoiré. Putain. Il y a une vitesse. De ouf. Putain, mais elle a rien notre sixième en même temps, je crois, aussi. En plus, du coup, j'ai oublié de tourner. Génial. On est bon pour recommencer. C'est génial. Bon. Cette fois, on va essayer de le bloquer. On va essayer de le bloquer. De toute façon, là, il y a une voiture beaucoup trop rapide. On ne peut rien faire. Il y a une droite, il nous tape easy. Du coup, on va recommencer. Et on va le bloquer cette fois. Il ne passera pas. De toute façon, c'est des courses. Ce n'est pas des courses sur piste. Donc, on peut prendre le truc à se recrocher. Hop. Et on ne passera pas la six cette fois. Parce que bordel, elle n'a rien dans la six. Cette Mustang, putain, coincée à 200. Pourtant, c'est une Shelby 350. C'est un adant le ventre, normalement. Si on ne prend pas l'eau. On tente de passer à l'extérieur. Et ça marche. On est avec beaucoup plus de vitesse que ceux qui sont passés dans l'eau. On va pouvoir arrondir notre virage, là aussi. Oh là, ça fonctionne beaucoup mieux. Oh, on lui a tapé dedans. Ça aurait été bien si je l'avais pu le dépasser. Putain, j'ai peur qu'il s'échappe encore. Putain, elle a un étalonnage de la boîte qui est chelou, aussi. Oh, Mustang. Putain. Putain. Et ça va être... On ne va pas encore y arriver. Attends, c'est pas faute de tout donner, hein. Et là, et là, qu'est-ce que vous voulez reprendre du temps s'il est plus rapide en ligne droite ? Moi, je peux rien faire, là, ici. Ah, j'ai passé la 6e en plus, putain. Le vieux réflexe. Ah, coque, on revient un peu, là. C'est peut-être l'occasion. Tente le freinage tardif. Ça n'a pas suffi. Et ça va pas suffire. Putain. On revient, mais trop tard. Fais chier. Ah, ça m'énerve. Putain, on va être obligé de recommencer une quatrième fois pour y arriver, quoi. Quelle blague. Ah, ça m'énerve, ça, là. Obligé de recommencer quatre fois pour réussir à gagner une course, bordel. Je sais pas en quelle difficulté sont les drivatar, tiens, je vais regarder. Option. Non. Difficulté. Ils sont en quoi ? Pro. Putain, pro, j'arrive pas à les battre, bordel. Je joue en ultime sur Forza Motorsport. Bon, après, là, je suis au volant et on sait que les volants sont mis à montager sur Horizon et sur Forza. Mais bon, quand même. Bon, cette fois, on lui ferme la porte et on essaie de le dépasser. Surtout, on essaie pas de lui rentrer dedans comme on a fait tout à l'heure. Par contre, là, je crois que je vais être forcé d'aller dans l'eau. Non, c'est bon. On va passer les rapports hyper tard. Wow. Oh, c'est chaud ! On est le long du mur, il est côte à côte avec nous. Allez, là, cette fois, maintenant, on le laisse plus passer. On fait barrage, vous le dis. Allez, c'est bon, c'est bon, je crois que cette fois, on y est arrivé. Enfin. J'ai plus qu'à se concentrer jusqu'à la ligne. Ouais, je pousse pas assez les rapports, je pense, depuis tout à l'heure aussi. Oh là là, ma vitesse est bien plus élevée. J'ai poussé les rapports. Hop, on se concentre, pas faire de conneries. Voilà ! Putain ! C'est des gars, d'ailleurs. Hop, on va se dégager un peu. C'était ça. Voilà. Ah, on aurait dû nous y reprendre quatre fois, bordel ! Une 38,990. D'ailleurs, le FRS7, du coup, finit même pas deuxième. Hop, on va pouvoir passer à la suite. Après un peu moins de dix minutes de vidéo, là, pour l'instant. On a 8000 crédits, ça nous fait 28000. Ça, c'est sympa. Alors, XP. Donc, 8000 d'XP. On a moins 4000 pour passer au niveau 2. Et au niveau des récompenses des fans, on gagne. Ouais, on est à 12000 désormais. On gagne un peu plus de 3000 des récompenses des fans. Je rappelle que c'est important pour ouvrir les nouveaux festivals. Bonjour, Hugo. Je suis votre assistante de navigation naturelle autonome. Vous pouvez m'appeler Anna. L'équipe technique d'Horizon m'a amélioré lorsque nous étions à Cambridge. Je vais vous recommander des activités et vous guider à travers l'Australie. Voulez-vous que je calcule un itinéraire vers la prochaine activité maintenant ? Oui. Est-ce que ça marche ? Ah oui, c'est bon. J'ai calculé votre itinéraire. Si vous avez encore besoin de moi, dites simplement Anna. Ok. C'est parti, on va aller à la prochaine épreuve. J'ai sur-estimer l'angle de Vrakash sur le bagnole. Je suis parti. Quoi ? Mais le bruit, on roule à gauche, lui. Ah, mais... Je crois qu'en Australie, on roule à gauche. M****. Ah oui, quel objet, putain. Ah oui, oui, ça doit être ça. On devrait rouler à gauche en Australie. Putain, ça va faire bizarre, ça. A peu près, on se passe par là le truc. Ah, oui, d'accord, l'activité est juste là en fait. Ok. Le panneau danger. Il annonce une zone à risque que nos éclaireurs ont repéré et délimité pour ta sécurité. Pour trouver plus facilement les meilleurs endroits où réaliser des cascades de malades. A toi de voir. Vous avez atteint votre destination. Toujours en vie, boss ? Génial, ils ont adoré. C'était juste pour nous faire faire un saut. Cette fois, je vais essayer de rester à gauche. Ah, 3000 fans, putain. Ça fait gagner leur connerie. J'ai loupé le virage. Un peu dans la nature, du coup. Putain, les gueules de la part brise aussi. Salut, Hugo. Il s'agit d'une course sur circuit. Une piste tout en asphalte, un nombre de tours définis. C'est simple, non ? Alors, une course sur circuit. Circuit de la pointe. On va voir ce que ça va donner. Horizon présente, circuit de la pointe. Toujours des bagnoles américaines. Ça ne change pas de la précédente épreuve. Donc, hop, c'est parti. Commencez l'épreuve. Cette fois, c'est sur Asphalte Total et c'est deux jours. Trois tours. Alors, on n'a pas eu un départ excellent. Attendez, cette fois, j'ai essayé de mettre toutes les chances de l'autre côté. Je vais jouer en vu capot, voilà, parce qu'il y a plus de chances de ne pas me louper. Bien sûr, je vais prendre un mur. Non, c'était pas drôle. Le problème, c'est que je n'ai pas de rétro. Bien sûr, ça fait un peu chier. Pourquoi vous freinez, bande de bottines ? Pourquoi ils freinent ? Ah, ouh là, l'art qui se peut appeler moi. J'allais lui dire le répertorier, justement, que le soleil était très nouveau jour. J'ai des devancés par la couille. Oh oui, c'est comme ça, c'est un tiers. Wow, qu'est-ce que je veux. Des mots que le panique de checkpoint, tout s'en fout. Oh, putain, tension de culot. C'est très humide. De toute façon, il me donne devant lui, je crois. Ça ressemble, alors c'est une forme. Et merde. La piste qui est totalement détrempée. Merci, tu me fais freiner. Faut freiner plus tard, attention. J'ai peur qu'on puisse pas rattraper le premier, encore une fois. Il est parti loin, putain. Oh, comment il n'y a pas d'adhérence, bordel. Pas l'habitude de voir ça dans ce genre de jeu. Je crois que ça va qu'il y a l'heure. On va rattraper le premier, là. Donc, lui, là, c'est chaud. On est dans le mur, putain, fait chier. Donc, je joue sans aide, pour ceux qui n'avaient pas cramé. Ils disent, oh, t'es tout le temps en drift. Putain, je ferme. Putain, je suis encore là. Putain, j'essaie d'attaquer pour rattraper le premier, là. C'est compliqué, ici. Faut que je fasse bien. Si, en plus, on peut se faire dévanter avec la bagnole de devant. Allez. Oh, putain. Prends le max de risque. Putain, on va te faire l'intérieur, ici. Et ça va être trop juste pour aller chercher le premier. Parce qu'après, c'est que des virages rapides, quasiment. On passe dans les barrières. On revient hyper vite. Mais ça n'a pas suffire. Oh, c'est la tristesse d'un homme. Recommencer. Dommage. Ça n'était pas long. Bon, cette fois, il va falloir essayer de prendre moins de temps. De passer moins de temps dans le trafic. Et ça devrait passer, je pense. Parce que là, c'est clairement là qu'on a perdu le temps. En plus, on a mis du mal un peu à s'attribuer. On a mis souvent dans le mur au même virage. Encore un mauvais départ. Je pense qu'il y a deuxièmes trop vite. Alors que là, lui, il s'est fait dégager. Là, par contre, je n'étais pas le seul dans l'air. Le panneau horizon qui a volé. Ça joue des coups. C'était chaud. On est passé. On a encore éclaté le panneau horizon. Enfin, le panneau, le checkpoint, quoi. Allez, cette fois, on est déjà quatrième. Bientôt troisième. Parce que lui, c'est totalement loupé. Ce qu'on peut passer par là, lui. C'était chaud. Il n'a plus qu'il va arriver. Maintenant. On te fait l'intérieur. C'est vrai que la pluie, il y a tout de suite beaucoup moins d'adverses. On coupe cette place down. Ah, on est encore dans le virage. Vraiment, très difficile. Le virage rapide. C'est bon, avec le banking, on pourrait réussir à tourner. Ça ne va pas fonctionner. Il y a eu léger le banking. C'était quand même le temps que le virage. Il y a eu un virage après le plus de banking. Allez, cette fois, on revient très fort. On ne peut pas faire d'erreur. Wow, c'est chaud. On en a jeté un peu. Il ne connaît pas plus de passer. Après, ces deux courbes rapides à gauche. Là, il y a le freinage à droite. Et souvent, j'arrive à freiner plus tard que les hier. C'était chaud par rapport à l'air encore. Qu'est-ce que notre vitesse de passage était beaucoup plus vite ? Ouh, c'était chaud. J'ai dû faire un petit coup de volant, là, quoi. Pour éviter la voiture. Voilà, ça va fonctionner. Bon, celle-là était moins difficile. C'est vraiment parce qu'on est arrivé avec la pluie à faire vraiment une grosse différence. On pense à faire. Voilà, on continue de gratter des fans. Je pense qu'on va aller jusqu'au cul. Parce que je crois qu'il faut créer un festival après. D'après ce qu'elle m'a dit, il faut gratter des fans pour créer un nouveau lieu de festival. Du coup, je pense qu'on va faire ça dans cette vidéo. Et après, ce sera pour une prochaine vidéo. Si le jeu sauvegarde toute cette fois, je ferai pas reflet. Parce que là, je me suis fait chier avec 25 minutes de jeu. Et s'il faut que je me refasse 45 minutes que j'ai déjà fait, ça va être chiant quand même. Parce que là, il faut vous imaginer qu'on est à peu près à 45 minutes de jeu. Normalement. Donc bon. Hop. Donc il faut aller. Prochaine itinérée. Putain, je roule à droite comme un abruti encore. Putain. Alors, on va se mettre en flopit. Voilà. Merde, mais quand c'est ça, l'heure, on touquait. Le soleil se couche sur l'Australie. Salut, salut. Ici Scott Tyler sur Bass Arena. Grande nouvelle. Byron Bay a fait son entrée sur la carte. Ah oui, je sais qu'elle figurait déjà sur les cartes de l'Australie. Merci. Non, elle apparaît officiellement sur la carte de l'Australie. Bon, on s'est encore pris une voiture puis se rouler. Ouais, on s'est habitué. Ouais, on s'est habitué à rouler à gauche. Parce que bon, on a l'habitude de faire ça sur un truc, par exemple. Sur des jeux de bagnole sur console, on n'y a pas l'habitude. T'as dit, on va changer de radio pour changer. Avec Pulse. Pour en saut encore. Voilà, ça c'était un petit raccourci. Putain, mais je connais pas le frein à main. Alors, le frein à main, c'est quoi ? C'est B. Ok, bon. J'ai jamais drifté au volant. Donc ça va être comique, je pense. C'est un peu de la merde. Voilà, j'ai l'air. Je vais retenter ma chance. Je vais m'entraîner un peu en revenant sur le chemin. Voilà, on est reparti. Ça me le dit ou pas ? Ah si, c'est bon. Oh putain, c'est de la merde. J'arrive pas du tout. Bordel, tout à l'heure, j'avais plus de points, je crois. 10 000 points. Ouais. Ça a l'air un peu dégueulasse. Une seule étoile, putain. Attendez, on va le refaire. Ouais, pour essayer de faire un peu mieux, parce que tout à l'heure, j'avais trois étoiles. Et là, j'en ai eu seulement. J'ai calculé votre itinéraire jusqu'au défi collector le plus proche. Faites demi-tour dès que possible. Nouveau calcul de l'itinéraire. Faites demi-tour dès que possible. Merci. Bon, voilà. 39 8 points. Bon, on va rester sur ça, je pense. On va aller vers le truc qu'on m'indique. Ah, on a deux étoiles. Bon. Je pourrais continuer pour essayer d'en faire trois, mais ça sert pas grand-chose. On peut aller tout de suite au reste. À la suite. Oh non, pas sur un point. À 100 mètres, tournez à gauche. Est-ce que je peux pas sauter, là ? Ça va, voilà, je peux prendre un raccourci. Putain, c'était tellement plus simple. Vous avez atteint votre destination. Merde, je suis pleuré. Alors, un buggy, c'est tout. Salut, Hugo. Les défis collector horizon, c'est l'occasion de se poser des questions existentielles. Si c'était ton dernier jour sur Terre, imagine quelle voiture tu choisirais et ce que tu ferais avec. Bien. Alors, prends cette pièce et fais-le. Pas la peine de me remercier. Ok. C'est-à-dire, je viens de penser, on conduit à gauche, mais le volant est à droite. Logique. Ok, c'est parti. Donc, il faut faire quoi, là ? Ah oui, il faut remplir un temps. Il faut faire le plus vite possible. Il faut battre 4 minutes. Wow, le travail direct n'est pas parfaite, là, ici. Ça monte un peu. Il serait bien ça. On va faire un parcours de VTT, ici. Hop. Wow ! Ok, un mobinage. Moi, je ne suis pas un champion du rallye, moi. Tout au volant. Là, je n'ai pas réussi à redresser la bagnole. Si je peux la faire, c'est bon. D'accord, il faut sauter tout droit. Wow ! On est à battre des chemins, en fait. Il faut aller tout droit. Alors qu'on a eu le succès de kangaroo. Je ne sais pas quoi ça correspond. Ce n'est pas très grave. On va continuer à bloquer. On va voir si on peut battre sur eux. Par contre, c'est ce qui... Putain, il faut tourner, là. Ah d'accord, il nous dit d'aller dans la jungle, quoi. Ah si, il y avait un chemin, là, ok. Le raccourci est énorme. Je ne sais pas du tout si je suis en avance, du coup, parce qu'il n'y a pas de pourcentage écrit par rapport à la distance, ni rien. On fait un peu à l'arrache. On ne peut pas prendre un petit raccourci, là ? Pour rien, non ? Ah ouais, mais la forêt, elle a l'air ultra-dense. Ça me paraît compliqué. Enfin, ultra-dense, assez dense, ok. Ah, on voit le point d'arriver. On va être dans le time, largement. Oh, pas mal, le décor. Wow. C'était chaud, la fin. Magnifique. Les déchets sur l'écart sont bons pour les coups de pub et pour attirer les fans. Et vous pour la mission. Ouais, c'est un chrono de merde, quoi, j'ai fait. Je ne suis pas très grave. Hop. Ok, récompense, 7000 crédits. C'est pour notre total à 47 000. Et on gagne de l'XP encore, bien évidemment. Et des fans, et là, je pense qu'on va passer au-dessus. Là, t'as une partie 5, 5, 5, voilà. Traverse même l'océan pour rejoindre l'horizon. Traverse même l'océan pour rejoindre l'horizon. Et bé, ça va les chevilles, hein. Alors, on va voir ce qui va se passer maintenant. C'est dommage, j'aurais bien voulu prendre une photo, là, au niveau de la chute d'eau. Avec la Mustang. Je pense que ça ne va pas être possible, malheureusement. Je vais avoir besoin de ton avis. Et j'ai indiqué plusieurs sites potentiels sur ta carte. Surfer Paradise. Des grattes-ciels, des passages étroits, des courses de rues acharnées. Et je ne te parle pas des vagues. Oh, l'outback. Du sable rouge, du ciel bleu, des pistes tout-terrain d'enfer. Et des serpents qui n'hésiteront pas à te tuer si tu ralentis ne serait-ce qu'une seconde. Bon, allez, on va prendre Surfer Paradise, parce que j'aime bien la photo, comme ça, avec tous ces boulots. Et tout. 67% ont également choisi. Putain, on est beaucoup d'avoir choisi pour game. C'est-à-dire que deux tiers ont choisi. On s'en fout. On s'en fout. J't'ai... Alors. Présentation du mode multijoueur de Horizon. Présentation proprement, avec style, et en nous en mettant plein les yeux, tu peux gagner autant d'XP que le type de devant. Trois façons de jouer, sauf à toi. En aventure en ligne, on te propose un tas d'épreuves géniales à travers tout le pays. Tes amis et toi êtes plongés directement au cœur de l'action. Tout ce que vous avez à faire, c'est piloter. La balade libre en ligne te permet de choisir ta propre aventure. Remoulage, toi et tes potes sur cet immense territoire sauvage. Sors tes voitures du garage, participe à des épreuves, relève des défis collector, ou contente-toi d'une virée jusqu'au coucher du soleil. Et maintenant, pour la première fois, tu peux jouer à la campagne d'Horizon en co-op. Avec tes potes, Fête d'Horizon Australie, le plus grand festival Horizon de tous les temps. Et tout ce que tu fais en co-op te permet de progresser dans la campagne solo. Alors n'hésite pas. Ça, c'est vraiment sympa de pouvoir faire que la campagne en co-op. C'est vrai que souvent, les gens ont la flemme de finir les gens en solo. Mais après, quand on est à plusieurs, c'est beaucoup plus motivé. Ok, donc recherche, une session de balade libre en ligne. Ah, je pense que ça va sauvegarder cette fois, parce que si on peut aller en ligne... Donc, on va voir. Je pense qu'on va prendre une photo sur le pont. Ça me paraît pas mal. Par contre, non, je ne vais pas rejoindre tout de suite, parce que là, il est allé en mode photo. Tiens, d'ailleurs, je vais vous faire découvrir le mode drone. Ce que vous n'avez pas montré. Ok, alors qu'est-ce que c'est que le mode drone ? Voici la caméra drone. De quoi explorer le festival Horizon sous un tout nouvel angle. Alors, attendez, je suppose que... Attendez, ouais, parce qu'il me faut la manette, je pense pas. C'est ça. Oh, c'est sympathique, ça. Eh, c'est pas mal, franchement. Ah, par contre, on ne peut pas le faire voler trop, c'est ça qui est chiant. Allez, rendez-vous à Surfer pour l'inauguration. Attendez, on va quand même prendre une photo comme ça, je pense. Et tout de suite, un nouveau titre. Ouais, non, on va aller dans le mode photo. Mais ouais, c'est sympa d'avoir fait ça comme ça. Du coup, on peut aller visiter la map et tout. Ouais, c'est vachement bien fait. On peut venir les graphismes. Je vais en P sur PC, ce sera encore plus beau. Je ferai quelques vidéos sur PC, à mon avis, ce sera beaucoup plus beau que ça. Ce sera vraiment une pollution. Enfin, une pollution, il y a des jeux plus beaux, je pense. Quand même, il y a vraiment un très beau jeu, je pense. Hop, on va aller en mode photo, prendre la photo. La photo du jour. Voilà. Mode photo, voilà. Voilà, alors. Attendez, je vais essayer. Voilà, comme ça, ça me paraît pas mal. Voilà, je vais essayer d'utiliser les effets. Je sais pas ce que ça change trop, ça. Je ne pense pas du tout non plus, ça. On va essayer de rendre la photo plus belle en utilisant les effets. Bon, je ne suis pas un grand photographe sur Forza, loin de là. J'essaye de... Mais surtout que je ne me rappelle plus trop. Voilà, on va faire ça comme ça. Ah ouais, non, ça sonne, non. Contraste, on va augmenter le contraste. Un petit peu. Voilà. Bon, les couleurs, on ne les augmente pas trop. T'as 50. Mais c'est une base en final, en fait. La luminosité, on va la baisser un peu. Voilà. Il y a un petit peu... Non, pas de sépia, c'était de la vignette, voilà. Je pense que ça peut faire une bonne photo. Parce que l'autre photo était... Enfin, la photo quand j'ai pris... Non, merde. Quand j'ai pris la photo pour la vidéo d'hier... Non, d'avant-hier, pardon. Oui, d'avant-hier. Je l'ai corrigé un peu à Photoshop. Et là, je pense que ça peut être pas mal. J'ai pas besoin de l'embellir. Je vais la laisser comme ça sur la miniature. Ça me paraît pas mal. Hop, donc on est passé au-delà des 30 minutes de vidéo. Alors, si vous le voulez bien, je vais juste aller voir si je peux chercher une... Groupe horizon, c'est quoi ça ? Ah d'accord, je peux pré-créer un groupe, etc. Est-ce que je peux quitter le jeu ? J'espère que ça va me sauvegarder le truc. Sincèrement, j'espère vraiment. Mais bon, on va essayer d'aller en ligne parce que je pense que ça favorise la sauvegarde, ça. On va rouler un petit peu en attendant. Je ne sais pas si ça fait plaisir, quand même. La vidéo qui risque d'être un peu plus longue aujourd'hui. Plus une vidéo de 40 minutes. Ah, on va rejoindre. Putain, fort au bagouf, c'est vrai. Hop, bienvenue dans Balade Libre en ligne. Ok, donc je suis en bas de la ligne. D'accord. Donc, il y a des gens qui sont... Ouais, c'était déjà comme ça dans Forza Horizon 2. C'est un peu comme... Comme GTA, quoi. D'ailleurs, tiens, on va demander à Anna ce qu'elle veut. Putain, c'est qu'on pourra. Parce que là, on est encore en connexion. Enfin, c'est qu'il y a si. Ok, là. C'est quoi, là ? Ah oui, c'est la plage. Wow ! Merde. J'ai détruit la voiture ! Bravo. Anna ! Anna ! Ça marche pas trop bien. D'accord. Bon, bah, j'espère que ça a sauvegardé. Du coup, on va s'en rester là. On découvrira un peu plus le mode multi dans une prochaine vidéo, je pense. Et du coup, hop, comme l'autre jour, on va terminer la vidéo sur quelques burn. Ici, là, au bord de la plage. Au bord de la mer, plutôt. Hop, on va se mettre en vue extérieure. Et dans l'eau, carrément, on va faire des burn. Hop, on va repart de l'autre côté. Et sur ce, moi, je vais pouvoir vous dire à très bientôt pour la suite de mes vidéos. Donc, aujourd'hui, pas mal de vidéos encore. Avec la suite, le nouveau mode Pro Cycliste, Force of the Horizon 3. Normalement, Nascarite Evolution et la démo de FIFA 17. Mais c'est pas certain encore. Normalement, ça devrait être le cas. Donc, voilà. Encore beaucoup de vidéos aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, en tout cas. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures. Ciao, les gars ! Faites demi-tour. Bep. Sous-titrage Société Radio-Canada